Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes. Avec FICT by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Faugera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, avant de mettre un bien en vente, comment on en estime le prix ? Bonjour Marc. La règle d'or pour réussir une vente est de l'afficher à son juste prix. Ni trop cher, ni trop peu, au risque de paraître suspect et d'être d'emblée écarté par les acquéreurs potentiels. Pour estimer correctement son bien, il faut savoir prendre du recul, lui ôter toute dimension affective pour se concentrer sur sa valeur réelle. Pour cela, vous devrez bien identifier les points positifs et les points négatifs. Commencez par vous renseigner sur le prix moyen du mètre carré dans votre quartier et dans votre rue, car l'emplacement est un critère essentiel et le prix peut varier d'une rue à l'autre. Pour comparer votre bien à d'autres, au-delà de son état général et des aménagements existants ou des équipements proposés, vous devrez aussi prendre en compte l'existence ou non d'une partie extérieure. Et si vous bénéficiez d'un jardin, il faut savoir que tous les terrains n'ont pas la même valeur et ce n'est pas qu'une question de superficie. Enfin, n'oubliez pas que l'environnement influence fortement le choix des acquéreurs, espaces verts, commerces, écoles, mais aussi le bruit, la luminosité et le vis-à-vis, et tout cela a une valeur. Voilà Marc, maintenant vous disposez de quelques clés pour estimer correctement un bien, et surtout, surtout, n'hésitez pas à solliciter l'avis d'un ou de deux professionnels de l'immobilier ayant une parfaite connaissance du marché local. Une ou deux estimations d'experts vous évitera la mauvaise surprise d'une estimation non professionnelle. Merci Frédéric Fougera, et on rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist FCT by Foncia, sur la chaîne YouTube de Foncia. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada